Salut c'est Denrir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de build sur Warframe donc aujourd'hui on se retrouve pour un build sur Ghost, Ghost Prime puisque son prime vient de sortir donc sachez qu'ici on va avoir vraiment un build uniquement basé sur les pouvoirs vous n'aurez pas besoin d'armes je vous préviens quand même que les seuls mobs entre guillemets qui seront peut-être un peu relou c'est les eximus puisqu'ils ont d'overgarde et un petit peu très très légèrement vous n'en aurez même pas vraiment besoin pour les acolytes surtout l'acolyte qui vous enlève vos pouvoirs parce que là oui alors là faudra peut-être une arme pour le tuer et pouvoir activer vos pouvoirs mais sinon on sera vraiment full capacité ici vous allez voir le build est vraiment incroyable donc on va d'abord commencer par ses pouvoirs et son passif voilà que je puisse vous les expliquer pour que vous puissiez comprendre la Warframe si vous ne la connaissez pas réellement donc on va commencer avec son passif le déplacement génère un courant électrique qui recharge la batterie de Ghost donc la batterie de Ghost ça va être un petit peu ce qui va déterminer ce qui a déterminé déjà l'enlèvement d'armure ça va être ça principalement et puis voilà vous verrez de façon je vous expliquerai tout comment fonctionne à chaque fois mais sachez que ce passif le déplacement général courant électrique c'est très important puisque c'est ce qu'on va essayer de faire un maximum avec son premier voir que je vous explique juste après les boucliers se rechargent jusqu'à 120% plus rapidement tandis que le délai de recharge est 80% plus court et c'est parfait puisqu'on va vous allez voir on va avoir une petite config avec un peu plus de bouclier ce qui va principalement nous servir de survie on va pas maxer la santé pas maxer l'armure on va vraiment ici un peu plus sur le bouclier et vous allez voir que ça fonctionne très bien et que le passif vraiment juste vraiment incroyable et ça bien sûr c'est en fonction du niveau de la batterie mais vous allez voir que la batterie on va aller à peu près tout le temps la maintenir à 100% et le reste du temps sera la charger jusqu'à 100% donc vous verrez que ça va être très intéressant donc voilà ensuite le premier pouvoir supersonique alors lui vous le connaissez probablement quand vous activez le pouvoir tant que vous l'activer là vous courrez très très vite alors ici en fait on s'en fout un peu de réellement de ce que ça fait ce qui est ce qu'il faut retenir c'est que vous allez courir vous allez charger la batterie voilà c'est tout ce qu'il faut retenir que c'est votre pouvoir qui va vous servir à principalement charger la batterie et donc il est très important ce pouvoir là sachez ici que d'ailleurs qu'il n'y aura pas d'élimines puisqu'on va utiliser vraiment les quatre pouvoirs qu'ils ont toutes enfin toutes les capacités ont une importance vous allez voir que le résultat est magnifique ensuite blindage cinétique son deuxième pouvoir qui est super important ça va être vraiment le pouvoir qui va nous permettre de pouvoir on va dire tanker en c'est vraiment ça donc alors génère un blindage qui convertit une partie des dégâts cinétique donc absorbé donc c'est à dire physique feu glace explosif alors feu glace explosif c'est principalement ce qu'on va faire ici donc voilà donc tout ça ça le convertit en énergie ce qui fait que du coup ce pouvoir tant qu'il est activé et qu'on va justement utiliser en voilà du feu de la classe et tout ça eh ben on va recevoir de l'énergie ce qui fait que du coup on va pouvoir spammer le troisième pouvoir voilà je vous l'expliquerai juste après mais donc c'est vraiment pas mal vous avez aussi du coup ce qui est aussi très important donc gosse du coup est un peu immunisé à l'étourdissement et renversement voilà ce qui fait que du coup vous pourrez pas tomber pendant que ce pouvoir est actif très intéressant et surtout la résistance aux dégâts vous avez une réduction de dégâts est proportionnelle au niveau de la batterie donc c'est à dire que nous on va avoir assez souvent 100% de batterie ce qui fait que du coup on aura 100% de réduction des gars donc prendra vraiment quasi aucun dégâts vous allez voir que c'est vraiment une scène donc pouvoir très très important ensuite le troisième pouvoir qui est fracture thermique un des pouvoirs piliers de ce build vous allez voir donc qu'est ce que ça fait alors vous pouvez vous avez deux utilisations vous avez la première utilisation donc juste appuyer qui va tout simplement infliger un effet de statut de glace voilà alors j'ai pas envie de dire de bêtises mais une fois qu'on a la batterie un certain niveau il me semble que c'est la glace ou peut-être l'explosif c'est peut-être les deux voilà donc soit c'est la glace ou soit c'est le mélange des deux qui va tout simplement réduire l'armure voilà alors c'est pas précisé spécialement dans le pouvoir mais sachez que c'est avec ce pouvoir qu'on va réduire l'armure mais c'est en fonction de la batterie bien sûr donc voilà j'ai pas envie de dire de bêtises ce sera soit la glace ou soit c'est l'explosif je sais plus exactement je je pense pouvoir dire que c'est la glace mais voilà sachez que c'est avec ce pouvoir qu'on va simplement retirer l'armure et si vous maintenez et bien bien sûr vous allez infliger du feu alors comment ça fonctionne ça fait une sorte de zone un peu autour de vous simplement alors il faut savoir aussi que si vous l'utilisez avec donc si vous disiez la glace vous charger la batterie mais si vous utilisez le feu et bien vous videz la batterie voilà donc ce pouvoir là on va vraiment l'utiliser une fois qu'on sera à 100% de la batterie voilà parce qu'on va pouvoir le spammer aussi ans donc voilà le pouvoir très très important il faut absolument il faut absolument ne pas le remplacer par les limites voilà dites vous il n'y a pas de pouvoir remplaçable ici et ensuite le dernier pouvoir hors limites alors lui qu'est ce qu'il va faire quand vous allez activer votre quatrième pouvoir vous allez pouvoir atteindre la zone de la batterie au dessus de la ligne rouge voilà tout simplement et au plus vous la montez au plus votre niveau de batterie va augmenter simplement donc voilà alors c'est intéressant principalement parce que en montant au niveau de la batterie on va pouvoir vraiment tout défoncer avec notre troisième pouvoir et puis ça va nous permettre aussi de pouvoir bien tranquille et tout ça mais il faut surtout se dire aussi que pour les gens qui voudraient pas vraiment jouer de la même manière que moi vous avez pas mal de boost donc vous avez un boost de cadence de tir un boost de vitesse d'attaque de vitesse de rechargement et de vitesse de lancement pouvoir donc voilà très intéressant vous voyez un peu au niveau de la batterie c'est à peu près comme ça que ça se jauge voilà donc si vous allez au à 100% de la batterie vous aurez 134% de cadence 72% vitesse d'attaque 90% vitesse de recharge et 90% de vitesse de lancement ce qui fait un truc vraiment énorme voilà tout simplement une fois que vous que le pouvoir se désactiver ça fait une petite un petit dégâts de zone voilà qui pourra part qui soit là ou pas on s'en fout totalement mais bon c'est pas très grave voilà donc on va passer au build donc au niveau du build on est sur du 2 format alors alors ici on a pas mal de mode un petit peu donc je vais vous les expliquer donc on a projection corrosive pourquoi parce qu'on va bien sûr réduire un peu l'armure des ennemis avec notre aura mais surtout on a aussi art de la coaction qui est le mode exilus qui lui va faire que du coup on a 15% de l'aura supplémentaire voilà alors sans faire les calculs on est on est à voilà quelques pourcents d'armure en moins pour les ennemis moi je le joue parce que voilà je trouve ça un peu intéressant puis ça potentiellement pourrait un peu m'aider bien sûr c'est pas le mode le plus essentiel à l'art de la coaction vous pouvez remplacer si vous avez besoin un peu plus de puissance un peu plus de portée voilà nous ici on avait déjà une polarité dessus donc art de la coaction ça fonctionne très bien voilà ensuite on a continuité accrue pour bien sûr un peu de durée on a bien sûr aussi message de l'augure et influence de l'augure qu'est ce qu'ils vont faire c'est de ces deux modes donc déjà message de l'augure vous donne plus de durée et influence de l'augure vous donne plus de portée voilà alors la portée c'est pas qu'on va avoir besoin de 600% bien sûr mais c'est toujours intéressant d'avoir un peu de portée on va d'ailleurs mettre allonge pour avoir encore un peu plus de portée mais surtout message de l'augure et influence de l'augure vont nous monter monter un petit peu le passif des modes c'est à dire qu'on va avoir 80% d'énergie qu'on va dépenser en lançant des pouvoirs on va lancer énormément de pouvoir vous voyez qui va se convertir en bouclier voilà simplement donc vous vous en doutez on a le passif qui nous donne pas mal de recherche de bouclier tout ça on a du coup ici les modes de l'augure qui vont nous monter le bouclier encore une fois et on a bien sûr redirection accrue un mode qu'on a pu acquérir assez récemment qui lui du coup va nous donner 180% de capacité de bouclier ce qui fait que du coup ici on est à peu près 1000 800 de bouclier ce qui est vraiment pas dégueu du tout vous allez voir qu'en plus on va recevoir pas mal de ce bouclier finalement donc on sera quasi tout le temps shield et voilà donc ensuite on a vitalité à recompte alors on vitalité en réalité on gagne un peu de santé bon on s'en fout un peu c'est surtout le fait que du coup les évêques de statut provenant des pouvoirs inflige infligeant pardon des dégâts de feu s'appliqueront deux fois et ça c'est super fort du coup avec fractures thermiques vous vous en doutez c'est pour ça qu'on met principalement je ne serai pas cassé la tête s'il n'y avait pas de dégâts de feu mais voilà c'est vraiment très fort ensuite on a flux à recompte encore une fois celui là il est vraiment pas forcément indispensable vous pouvez le changer à moi c'est plus que c'est un passif qui va pouvoir nous aider donc d'une certaine manière on a à peu près on a exactement le même pourcentage d'énergie maximum avec que flux accru donc 185% d'énergie max vous avez surtout aussi les ennemis éliminés par des pouvoirs de glace ont 10% de chance de laisser tomber un orbe d'énergie tout simplement alors c'est un temps de recharge de 10 secondes bon ça va c'est pas trop pas trop énorme mais surtout qu'on va faire des kills avec mon dégâts de glace tout ça donc ça va nous permettre de pouvoir croque du coup une petite orbe d'énergie qui va nous permettre aussi surtout de pouvoir proc aussi un peu de temps en temps un peu plus l'arcane énergétique voilà ça se combat très bien donc voilà c'est pas non plus une nécessité mais voilà ça fait le taf et ensuite comme dernier mode intensité oumbra vous le connaissez très intéressant au niveau des arcanes j'utilise l'arcane énergétique voilà toujours très important alors c'est vrai qu'ils sont pas mal de régènes d'énergie mais les procs de l'arcane énergétique sont pas du tout ici refusables vraiment ça c'est rare mais ça peut arriver que vous ayez pas énormément d'énergie et que vous proquez l'arcane énergétique et ça vous relance immédiatement donc très intéressant ici et mieux augmenter qui va nous donner 60% de puissance de pouvoir supplémentaire après un certain nombre de qu'ils c'est 250 voilà au maximum donc très intéressant ici puisque ça va monter encore une fois un audio nos dégâts principalement ici deux fractures thermiques voilà donc ça c'était au niveau du billet alors maintenant on va vite fait parler un petit peu des fragments d'art compte alors ici moi ce que je vous conseille si vous avez la possibilité d'avoir des fragments d'art compte rouge qui vous donne plus de durée n'hésitez pas je pense que c'est vraiment les seuls fragments d'art compte qui sont intéressants c'est ce de durée alors moi j'en mets un qui me donne plus d'efficacité des orbes d'énergie voilà ça peut être sympa si vous voulez aussi n'hésitez pas mais c'est un petit peu too much puisqu'on a l'arcane énergétique tout ça c'est un peu too much mais vous pouvez toujours toujours mettre bien sûr moi je n'ai mis qu'un parce que j'ai rarement des fragments d'art compte mais voilà ça peut être intéressant mais si vous avez des fragments d'art compte rouge à dépenser n'hésitez pas à en mettre pour de la durée voilà tout simplement et ensuite maintenant vite fait vous expliquer comment se joue exactement gosse donc ici vous allez principalement utiliser tous les pouvoirs voilà comme ça vous savez il ya un pouvoir qui vous faut absolument actif en permanence et blindage cinétique active le dès qu'ils désactivent voilà ça va être un peu pareil avec le quatrième pouvoir c'est à dire que vous allez l'activer dès que vous pouvez voilà donc le deuxième et quatrième pouvoir active en permanence voilà tout simplement ensuite une fois que vous avez activé le deuxième électrique pouvoir vous allez vouloir charger la batterie en courant avec votre premier pouvoir voilà alors vous focussez pas sur les ennemis ils vont pas vous tuer donc courrez courir un peu dans tous les sens vous allez voir ça charge assez vite la batterie une fois que votre batterie est à 100% alors on pourrait se dire oui mais moi le à 96 98 vraiment attendez 100% vous allez voir ça vaut le coup une fois que c'est 4 à 80 pardon à 100% vous utilisez fractures thermiques alors vous utilisez en appuyant et en maintenant c'est à dire qu'on fait les deux pour voilà pour enlever l'armure et détruire les ennemis voilà tout simplement il n'y a rien d'autre à faire voilà et une fois que du coup votre deuxième et quatrième pouvoir sont désactivés vous voulez réactiver vous recharger la batterie avec le premier pouvoir et ensuite une fois que la batterie est chargée vous utilisez votre troisième pouvoir pour vraiment spammer vraiment spammer vous allez voir c'est détruire les mobs premier pouvoir troisième pouvoir vous appuyez et vous maintenez pour tout simplement enlever l'armure et nuque tout simplement donc voilà j'espère que ce jeu vous aura plu que cette warframe vous fait kiffer c'est une vraie dinguerie je vais aller j'ai un peu redécouverte vraiment j'avais un peu redécouvert gosse avec son prime en testant quelques trucs et là vraiment en testant ce build me suis rendu compte que c'était vraiment une grosse dinguerie que vous avez de la remorcerie donc techniquement peu importe le niveau des mobs et bah vous voulez défoncer voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu moi je vous retrouve du coup vendredi et à la prochaine et c'est vraiment le hein et ..